Aujourd'hui, on va parler de boire et de manger à bord. Est-ce que l'eau de l'avion est potable et comment ça se passe pour les repas ? Qui compte les repas ? Bienvenue à bord. C'est deux questions que vous m'avez posées, puis je me suis dit qu'elles pourraient bien aller ensemble. Comme ce n'est pas des réponses qui sont super longues, je pourrais les mettre ensemble sur une seule vidéo, puisque boire et manger, en général, ça se marie bien. Donc, première partie, on va parler de l'eau. Est-ce qu'elle est potable et d'où est-ce qu'elle vient ? Et puis ensuite, une autre question qu'on m'a posée, qui compte les repas qui viennent à bord et qu'est-ce qu'on fait des repas qui restent à la fin du vol ? Bonjour et bienvenue à vous. Mon nom est Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis sur YouTube depuis quelques années maintenant et on parle de beaucoup de choses qui touchent le transport aérien. On va parler des avions, de vie d'agent de bord, on va parler un petit peu des opérations aériennes, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je vais essayer de répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas, mettez-les dans la barre des commentaires. Ça me fera plaisir de les mettre dans ma liste. Et puis, de temps en temps, je vais essayer de voir un petit peu quelles sont les préoccupations que vous pourriez avoir et essayer de répondre à vos questions et de vous éclairer. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Et puis si en plus vous activez la petite cloche, vous aurez une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et comme ça, vous saurez tout de suite si vous voulez garder la vidéo pour plus tard ou la regarder immédiatement parce que c'est un sujet qui est brûlant et qui vous intéresse. Alors, l'eau de l'avion, est-ce qu'elle est potable ? C'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Il y a des passagers qui entrent à travers et qu'on sort de l'eau qui vient de nos robinets et qui veulent absolument de l'eau en bouteille. Alors oui, l'eau qu'on distribue dans l'avion, elle est potable, à moins que vous ayez une indication comme quoi elle ne l'est pas. C'est le cas souvent dans les toilettes. Mais l'eau qu'on va sortir dans les robinets qui viennent d'égaler, elle vient des réservoirs de l'avion qui est censé être potable. Pourquoi est-ce que les compagnies utilisent l'eau des réservoirs de l'avion et des robinets plutôt que des bouteilles d'eau ? On a les deux en général, on a des bouteilles d'eau, mais les bouteilles d'eau, c'est d'une part un gaspillage de plastique, mais c'est aussi toute logistique parce qu'elles roulent, elles tombent, il faut les transporter. Alors que l'eau du réservoir, c'est facile, on remplit le réservoir et on a besoin, on ouvre le robinet et l'eau est là. Il y a juste à remplir une cruche pour aller ensuite dans la cabine pour distribuer l'eau. Alors d'où vient cette eau ? Elle vient de tous les endroits où votre avion a été auparavant. C'est-à-dire que si votre avion arrive de Tokyo et il atterrit à Vancouver, on aurait utilisé une bonne partie de l'eau pendant le vol, mais il va rester de l'eau japonaise à l'intérieur. À Vancouver, on va remplir la réservoir jusqu'au maximum. Ensuite, l'avion va voler jusqu'à Toronto. À Toronto, on va rajouter à ce mélange d'eau japonaise et de Colombie-Britannique un petit peu d'eau qui vient d'Ontario, etc. Donc à la fin, c'est un cocktail de différentes eaux qui viennent de différents pays. Et c'est là où certaines personnes sont inquiètes parce que les normes d'hygiène ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. En général, le Japon, ce n'est pas vraiment un problème, mais votre appareil parfois a pu faire des escales dans des pays qui sont un peu plus « douteux », où les normes sanitaires ne sont pas aussi élevées que chez vous. C'est pourquoi il y a beaucoup moins de risques de contamination sur un avion qui fait seulement des vols domestiques. Si par exemple, vous êtes en France et que votre appareil ne fait que des vols à l'intérieur de la France, à chaque fois qu'il est ravitaillé en eau, que ce soit à Paris, à Lille, à Marseille ou à Toulouse, en général, les normes sanitaires à travers tout le territoire français sont les mêmes. Si par contre, votre avion est utilisé une fois pour aller sur un vol Afrique, il est possible que les normes sanitaires de certains pays d'Afrique ne soient pas aussi élevées. On va savoir que l'eau, c'est un petit peu plus rare dans certains pays d'Afrique. Et donc, peut-être que là, on a pu contaminer un petit peu le réservoir. Dans le cas de la compagnie où moi je travaille, je vole au sud du Pacifique essentiellement. On fait très attention. Certaines escales sur lesquelles on vole dans le Pacifique ont des normes qui ne sont peut-être pas aussi strictes que ce qu'on a nous à la maison. Et donc, plutôt que partir avec un moitié de réservoir, parce que les vols ne sont pas toujours très très longs, où on n'a pas remplissage complet, on va partir avec un réservoir complet, de manière à ne pas avoir à se ravitailler en eau lorsqu'on atterrit dans ces îles-là. Et on va repartir avec, pour le vol de retour, on aura assez d'eau. Ce qui fait que ça coûte un coup pour ma compagnie aérienne, parce qu'on va transporter de l'eau qui vient de la maison. Elle ne coûte pas plus cher, mais il faut la transporter. Donc, on amène du kérosène en plus pour ça. Mais d'un autre côté, on s'assure d'avoir des réservoirs d'eau qui sont beaucoup plus simples, puisque l'eau vient essentiellement de chez nous, ou de pays sur lesquels on a vraiment un contrôle. Et les magazines, les journaux aiment beaucoup parler des compagnies aériennes. Je me souviens qu'une fois, je parlais avec notre CIO, de la compagnie aérienne sur laquelle je travaille. En fait, on a changé depuis. Et il m'expliquait qu'à chaque fois que le journal local peut parler de nous, ils vendent en général 20% d'exemplaires en plus. Alors, en général, ils parlent en mal de nous. Ça fait qu'ils font toujours un scandale à partir d'un verre d'eau. Et donc, ça leur permet de vendre plus de copies. Donc, le sujet de l'eau est quelque chose qui revient régulièrement. Mais en général, moi, écoutez, j'en bois de l'eau à bord et puis je vole assez souvent. J'amène ma bouteille et puis je la remplis avec l'eau de l'avion et j'ai pas de souci. Si vous buvez du thé ou du café, l'eau a été chauffée quand même à une température très très haute. Je sais que nous, nos chauffe-eau sont tellement bouillants que si quelqu'un vient dans le galet et me demande une tasse de thé ou de café, je vais mettre le café un temps cette année ou le sachet de thé dans de l'eau. Mais je vais également être obligé, c'est dans nos procédures, de mettre un petit peu d'eau froide parce qu'elle est tellement chaude que le passager pourrait se brûler. Donc, je pense que s'il y avait des bactéries avec cette température-là, elles sont vraiment parties ou au moins en très grande partie. Maintenant, si vous avez un estomac qui a été un petit peu fragile ou si vous n'êtes pas rassuré à 100%, vous avez toujours la possibilité d'emmener votre propre gourde avec les filtres. Certaines sont équipées de filtres qui devraient éliminer tous les risques de bactéries qui peuvent exister ou au moins la plus grande partie. Et une fois de plus, je vous le rappelle, c'est un cocktail d'eau qui vient de plusieurs endroits. Donc, il y a des grandes chances à ce que l'eau qui vienne de l'avion, même si elle a été à un moment dans un pays qui était un petit peu moins sûre, elle a été tellement mélangée avec d'autres avions et diluée, ce qui fait que ces petites bactéries, même si elles peuvent encore se développer, il y a très peu de chances à ce qu'elles existent encore plus. S'il y a un système de filtration à l'intérieur de l'avion. Ce qui fait que moi, je vous dirais, l'eau que vous bevez à bord, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais une fois de plus, des gourdes comme celle de Brita peuvent être une bonne solution pour vous. J'ai fait un petit peu de recherche, je n'ai pas trouvé grand-chose, mais la FDA, qui est un petit peu l'autorité des normes sanitaires pour tout ce qui est alimentation aux États-Unis, entre 1997 et 2017, ils n'ont émis que 6 lettres pour les compagnies aériennes pour leur donner un genre d'avertissement. Donc, si elles sont 6 lettres en 20 ans, je pense qu'on a quand même une eau qui est assez sécuritaire. On change de sujet, maintenant qu'on a bu, on va manger. Alors, une question qui m'avait été posée il y a quelques semaines, qui compte les repas qui sont amenés dans l'avion. Alors, lorsqu'on commence notre briefing à bord, on va donner aux agents de bord leur position dans l'avion. Donc, en général, ils sont souvent assignés à une porte en particulier, ils sont en charge d'une porte, c'est là où ils vont s'asseoir. Et puis, parfois, en ayant une porte, on est assigné à un galet, donc une genre de cuisine dans l'avion. Là où je travaille, c'est moi, c'est le chef de cabine qui va décider de la position des agents de bord. Mais je sais que beaucoup de compagnies, ça se fait au moment du briefing et ça se fait avec la séniorité. Donc, l'agent de bord qui a plus de séniorité va être le premier à choisir où il veut travailler, etc. Et le petit nouveau va prendre de ce qu'il reste. Certains adorent travailler dans le galet. C'est vrai que si on n'a pas trop envie d'être au contact des passagers, c'est un endroit où on peut l'être. Si on est un petit peu de moins bonne humeur, si on a plus de tracas et qu'on est un peu moins souriant ce jour-là, ça peut être un endroit où on peut travailler parce qu'on travaille dans une cuisine, donc un petit peu en arrière. Donc, l'agent de bord qui est en charge du galet va rencontrer le représentant de la compagnie du commissariat aérien qu'on appelle également le catering, qui va venir avant l'embarquement ou parfois s'ils sont en retard pendant l'embarquement, vérifier à ce qu'on est où. Donc, on va vérifier est-ce qu'on a le bon nombre de plateaux repas. On va les vérifier quasiment un par un. En fait, ce n'est pas compliqué. On a notre chariot. Moi, je sais que sur les chariots qu'on a, on peut mettre en économie 4 plateaux repas sur une hauteur. Donc, on va compter le nombre de plateaux qu'on voit en avant, on multiplie ça par 4 et on sait combien on a de plateaux repas à l'intérieur. On va également compter combien de repas chauds sont dans les fours. Donc là, ce n'est pas compliqué. Dans les fours, il y a des petites tablettes en métal et puis à l'intérieur, on peut mettre 4 cassolettes, 4 plats chauds. Donc, ce n'est pas compliqué. On compte le nombre de tablettes. On utilise ça par 4 et on sait combien il y en a dans chacun des fours. On a juste additionné tous les fours. Donc, on fait ça avec la calculatrice tout simplement. Mais ils ont d'autres choses à vérifier. On va vérifier est-ce qu'on a bien un bac pour les glaçons ? Est-ce qu'on a les pinces pour prendre les glaçons ? Est-ce qu'on a des sacs avec les glaçons ? Est-ce qu'on a les bars ? Donc, on ne va pas vérifier un par un toutes les canettes de coca, mais on va quand même ouvrir le bar et vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on a absolument tout ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on a des sacs poubelles ? Et toutes ces choses-là qui nous sont amenées par le catering. S'il manque quelque chose, on va lui indiquer immédiatement. Et on espère que s'il n'est pas arrivé trop tard, est-ce qu'il est temps d'aller le chercher ? N'oubliez pas que l'entrepôt du catering se trouve vraiment en périphérie de l'aéroport, mais il doit quand même passer par les filtres de sécurité. Et donc, s'il y a beaucoup de camions qui veulent rentrer vers la piste, ça peut prendre du temps et parfois ils arrivent un petit peu trop tard. Donc, il m'est arrivé de partir en manquant parfois de l'équipement. Et puis là, c'est la décision qui se fait entre le chef de cabine et le pilote. Est-ce qu'on va vraiment attendre pour avoir les pinces à glace ou est-ce qu'on va utiliser des cuillères ? Mais parfois, s'il manque des repas, on est arrivé à ce qu'on parte en ayant quelques repas manquants. Dans ce cas-là, on va essayer de s'arranger à bord. Parfois, on a des repas supplémentaires en classe à faire. Donc, on va mettre le plat chaud dans une cassolette et on va l'offrir à un passage en économie. On va essayer de jongler avec les moyens du bord. C'est vraiment l'occasion de le dire. Dans certains cas, on découvre que des choses sont manquantes lorsqu'on est dans les airs. Ça m'est arrivé une fois, quand j'étais encore juste agent de bord et pas chef de cabine, j'étais dans le galet en classe à faire et j'ai oublié ce jour-là de vérifier si j'avais la crème glacée. On avait deux desserts qui sont offerts. On a des boules de crème glacée. En classe économie, c'est dans les petits pots, mais en classe à faire, ça avait des boules qui sont déjà toutes faites. Et puis, on a aussi un gâteau. J'ai vu les gâteaux et j'ai vu qu'un petit plateau en métal, je pensais que c'est la crème glacée, mais en fait, il y avait juste la carboglase, la dry ice dessus. Mais malheureusement, elle n'avait pas été mise à l'intérieur. Et ça, je m'en suis rendu compte quand on volait. Donc, on ne fait pas un détour par le supermarché. Et puis, elle est indiquée sur le menu. Donc, les passagers s'attendent à en avoir. Et puis, je n'ai pas assez de gâteaux pour tous les autres passagers. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On fait avec les moyens du bord. En économie, j'ai demandé à ce qu'on donne la crème glacée seulement sur demande. Ça fait qu'on l'offrait à tous les passagers. Mais certains passagers ne mangent pas ce genre de choses. Donc, plutôt à ce qu'on le mette sur le plateau et que quand on débarrasse, ça n'a pas été touché. On a pu sauver quelques petits pots de crème glacée. Je les ai amenés en classe à faire. J'ai pris une belle cuillère. J'ai essayé de faire des boules du mieux que je pouvais. Et on les a servis. Alors, ça vient en classe à faire. Ça ne venait qu'une garniture. Je crois qu'à ce moment-là, c'était assez populaire. Il y avait un petit peu de pop-corn dessus. Et puis, de sauce au chocolat. C'est une bonne chose à faire. C'est bien impressionné vos invités. Et donc, au lieu d'utiliser la crème glacée à saveur de chocolat qu'il y avait dans la classe à faire, c'était une crème glacée à saveur de citron. On a simplement expliqué aux passagers qu'il y avait un changement dans le menu. Mais au moins, la crème glacée était offerte. Ils n'ont jamais su qu'ils avaient mangé de la crème glacée d'économie qui n'est pas si mauvaise que ça, d'ailleurs. Donc, oui, si vous voulez être agent de bord un jour, il faut parfois essayer de, comme on dit, penser en dehors de la boîte, sink out of the box. Et puis, essayer de trouver des solutions avec ce qu'on a à bord pour essayer de satisfaire tout le monde. On m'a demandé une toute dernière chose. Qu'est-ce qu'on fait des repas qui restent ? Parce que parfois, on a des repas supplémentaires. Ça peut être, en général, pas beaucoup. Mais on a peut-être, des fois, une dizaine. Et en général, par le repas, je parle de plat chaud. Ça va être les repas pour les agents de bord, bien souvent. Si on n'en a pas, qu'ils sont fournis pour nous. Sur certaines routes, on n'a pas de repas. Sur certains routes, nous, on a de la chance. On a des repas, mais ce n'est pas le cas de toutes les compagnies. Ça va, sinon, être, en général, terminé dans les fours. Au bout d'un certain temps, on ne peut plus les servir. Ils ont été réchauffés pendant trop longtemps. On est obligé de les jeter. Mais si un passager à bord, pendant le service, me dit « Est-ce que je pourrais avoir un autre boeuf ? » En général, moi, ce que je vais faire, je vais leur dire « Écoutez, on va terminer le service. On va débarrasser. S'il en reste, je vais vous inviter à venir le manger. » Mais j'évite de les amener dans la cabine, tout simplement parce qu'après, ça va créer une demande pour les autres passagers. Et au bout d'un moment, je n'en aurai plus. Et ces autres passagers ne vont pas être contents. Pourquoi lui, il a eu un deuxième plat de boeuf ? Et moi, je n'en ai pas eu un deuxième. Donc, discrètement, je vais les inviter à éventuellement manger. S'il y a des sièges disponibles sur le dernier rang, je vais leur donner le plateau. Et puis, ça reste quelque chose de discret. Plutôt que de les mettre à la poubelle, si quelqu'un les veut autant que ça soit mangé. Mais d'abord, je vais servir mes collègues et moi-même parce qu'on a peut-être parfois faim aussi. On mange aussi. Voilà, j'espère que cette brève vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas, mettez un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Ça encourage la chaîne à être un peu plus visible. Et puis, moi aussi, ça me donne une température sur ce que vous aimez regarder. Et puis, abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Et mettez vos suggestions dans les commentaires. Salut !